Voilà, alors on m'a demandé de faire un enseignement sur le thème de notre intergéen, le joie de l'évangile. Donc il a fallu faire des options difficiles à faire, il y avait tant de choses dont on pouvait parler. Mais je vais faire une petite synthèse justement dans cette joyeuse lumière de différents aspects de vivre de la joie de l'évangile aujourd'hui et comment la répandre. Alors je n'ai pas eu le temps de préparer autant que je voulais, par contre j'ai pu, ce qui demande beaucoup de temps d'ailleurs, préparer un certain nombre de citations parce que j'aime bien donner le micro à d'autres, être le témoin de vrais témoins de Dieu. Et comme ça, ça élargit nos perspectives. Je vais bien sûr citer beaucoup nos papes, dont les trois derniers, qui sont vraiment des maîtres de vérité pour nous. Voilà, même les quatre derniers. Je commencerai par faire un petit topo sur joie et lumière et tabac de jettemani. Ensuite, une première grande partie sur vivre l'évangile aujourd'hui, être évangile. Ensuite, la joie de l'évangélisateur et les défis de l'évangélisation aujourd'hui, pour terminer, si on a le temps, avec l'église, joie de la jeunesse. Voilà un peu le menu. Voilà. Alors, il faut voir. D'abord dire que dans toute l'écriture, la joie et la lumière sont pratiquement synonymes. Ça revient tout le temps et partout. Vous n'avez qu'à faire vous-même une petite étude biblique. Quand nous chantons joyeuse lumière ou joie lumineuse, c'est la même chose. La beauté de la joie est aussi importante que la beauté de l'amour. Jean-Paul II. La beauté de la joie est aussi importante que la beauté de l'amour, mais elle découle de l'amour. C'est le premier fruit de la charité divine. C'est effectivement la joie, donc la lumière. En toi est la source de vie. Dans ta lumière, nous verrons la lumière. Toujours cette association. D'ailleurs, le mot « Alléluia » vient de « Khalel » qui littéralement veut justement dire « être clair, rayonner la lumière ». Donc, chaque fois que nous disons « Alléluia », c'est comme un éclat de lumière. Et dans le bulletin diocésain d'Albi, je cite mes références, dommage que notre évêque ne soit pas là pour voir que je lis ce qu'il écrit. En fait, il donne le micro à Saint-Ambroise. « Comme le soleil est une joie pour ceux qui aspirent à sa lumière, ainsi le Seigneur est ma joie. Car il est mon soleil, ses rayons m'ont éveillé, sa lumière a chassé la nuit, il m'a donné des yeux pour voir le jour de sa gloire. » Voilà, il est mon soleil, donc ma joie. Il suffit de voir comme les gens sont plus joyeux quand il y a du soleil. C'est physiologique, cette connexion. Voilà. Et il faut dire que la joie, c'est notre vocation, c'est notre appel. « Pas n'importe quelle joie, la joie même de Dieu. » C'est impressionnant que le sommet de la prière de Jésus, dans sa grande prière sacerdotale, le soir du Jeudi Saint, eh bien, c'est cette prière extraordinaire. « Père, donne-leur ma joie. » Il ne dit pas « la joie en général, donne-leur des petites choses joyeuses. » « Ma joie, ma propre joie filiale. » Et il continue avec ce mot sidérant, « ma joie en sa plénitude. » Pas quelques gouttes, pas de la joie au compte-gouttes comme ça, pour quelques instants, puis c'est passé. Voilà. « Ma joie en sa plénitude. » Et quelques instants avant, toujours dans les dernières confidences de Jésus, « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous. » Et Jean, qui entend ça, va reprendre ça dans sa première lettre, 1 Jean 1.1, où il va dire ce que nous avons vu, ce qu'on a entendu, etc. Nous vous le disons « pour votre joie. » Voilà. Pour Dieu. Et donc, c'est une joie éternelle qu'il pourra, cette prière ne sera pleinement exaucée qu'en plénitude au ciel. Quand le Seigneur va nous dire « entre dans la joie de ton maître. » C'est la dernière phrase, d'ailleurs, de Thomas de Célano, parlant de la Pâque de François. « Il entra dans la joie de Dieu. » Voilà. Basta. Là, on est arrivé à la plénitude. Voilà. Et je vous cite. Alors, j'ai tout un livre sur la joie. Donc, si vous voulez creuser la joie, alors là, vous en avez quelques pages, etc. Mais tout de même, citez, parce que c'est dans notre livre de vie. Je vais bien citer le livre de Vigèle. D'ailleurs, je suis en train de revoir entièrement pour les 30 ans. Après 30 ans d'expérience, le maître au point. Vous savez qu'il avait été rédigé à Kibéo. Voilà. Avec les petites voyantes qui en parlaient à la Sainte Vierge chaque soir. C'était pas mal. Je donnais mon texte à lire à la Sainte Vierge. C'est pas mal. Voilà. À défaut de l'avoir moi en direct, je passais par les petits périscopes que sont les voyants. Et dans le livre de vie, et ça, je vais le garder dans la nouvelle édition, c'est un texte extraordinaire de Paul VI, qui est le pape de la joie par excellence. Le seul pape qui ait jamais fait toute une lettre apostolique consacrée à la joie chrétienne. Et quel bonheur que ce cher Paul VI aille être béatifié le 19 octobre. Voilà. Celui qui a rencontré le Christ ressuscité doit toujours avoir le charisme de la joie. Voilà. C'est un charisme. Le joyeux charisme de l'esprit. Le christianisme, c'est un bonheur qui s'irradie en amour, qui sème des étincelles sur tout le panorama humain. Comme ces petites étincelles du feu de pape, justement, qui partent dans la nuit. C'est un bonheur qui frappe à la porte du cœur. Dieu s'est offert à nous comme une surprise joyeuse et glorieuse. Parce qu'avec lui, on va de surprise en surprise. Ces surprises de la joie sont les préludes très doux mais impétueux de la vie en Dieu. Voilà. Texte extraordinaire tiré de cette lettre. Voilà. On pourrait multiplier ces textes extrêmement forts. Et justement, dans Evangelium Gaudium, que je vais assez peu citer, parce que j'espère que vous allez tous, si ce n'est pas déjà fait, qui est-ce qui a déjà lu intégralement l'évangile de la joie ? Notre pape François. Levez la main. Aïe 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 aï Premier numéro, vous avez, vous avez combien ? Vous avez 52 fois le mot de joie. Voilà, il fait un peu tout l'évangile, l'évangile de la joie. En commençant par cette phrase, la joie de l'évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus, la joie naît et renaît toujours. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de place pour les autres. Et écoutez ceci, on ne jouit plus de la douce joie de l'amour de Dieu, de l'enthousiasme. L'enthousiasme de faire le bien aux autres ne palpite plus en nous. On pourrait multiplier les cétestes. D'où toute cette sorte d'hymne à la joie. Mais tout de suite se pose une question. Comment être toujours dans la joie alors que nous sommes, que nous serions écrasés par tout le mal dans le monde, par toutes les souffrances dans le monde, par toutes les atrocités qui se passent en ce moment. Nous voilà ici dans la joie de notre intergière. Tout est la joie, tout le sourire, voilà. Merci Seigneur. Mais en même temps, pendant ce temps, il y a toutes les tragédies humaines, toutes les atrocités qui se passent en ce moment même. Sur la terre même où Jésus a versé tout son sang pour que plus personne ne verse son sang. Sur la terre même où les anges de Noël ont chanté la joie du ciel. Sur la terre même où la joie faite enfant, où la joie faite chair, eh bien, est venue pour ouvrir notre terre à la joie de Dieu. Et du coup, le démon est d'une telle, telle furaxe, toujours tellement furaxe, qu'il s'attaque en priorité à cette terre. Voilà, avec le mur et tout, Gaza, tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui se passe en Syrie, tout ce qui se passe en Irak, la persécution des chrétiens au Pakistan, au Sud-Soudan, en Centrafrique, au nord du Nigeria, etc. On peut faire toute une carte avec toutes les persécutions, toutes les souffrances en ce moment, avec les deux crashs d'avion sur Ouagadougou, Fatoube au Mali, en Ukraine, tout le drame qui se passe dans l'Ukraine de l'Est dont on vous a parlé hier, etc. Je peux faire tout le journal d'aujourd'hui, voilà. Voilà, et alors là, on est écrabouillé, une chape de plomb qui vous tombe dessus, voilà. C'est que la joie que nous avons reçue au baptême, cette semence de joie divine, c'est une joie divine, c'est une joie que rien ni personne sur terre ne peut expliquer. Et la meilleure preuve, c'est de voir tant de personnes qui vivent dans des situations de souffrance, de douleur, qui vivent le vendredi saint dans leur chair ou dans leur âme, qui vivent des drames humains épouvantables, et qui rayonnent d'une paix, d'une douceur, d'une joie bouleversante. L'autre jour, j'ai un coup de fil, notre petite Brigitte de Versailles, que beaucoup connaissent, qui prie tellement pour JL en ce moment. Et alors, elle me raconte tout ce que les médecins sont en train de découvrir, on lui a déjà coupé un pied, elle est en dialyse depuis l'âge de 15 ans, comme vous savez, elle est en train de perdre un oeil, elle est menacée d'encore toutes sortes de choses, de cancers et tout, et tout. Elle me raconte ça paisiblement, comme si elle me parlait de pluie et de beau temps. Ah voilà, ici il fait beau, etc. Et puis elle termine en disant, mais tout est bien, tout est bien, on continue, tout est bien. Ça c'est la joie du ciel. Et dans mon petit livre, Les prophètes de la joie, justement, sur les jeunes témoins d'aujourd'hui, un très très grand nombre, vraiment, on touche du doigt chez eux, ce qu'est la joie du ciel, donnée dans une situation de souffrance atroce. La petite Carla Luce, que vous connaissez tous, son papa nous racontait à Rome, comment un jour, il ose la regarder par le trou de la serrure. Elle est dans la chambre, dans la maison familiale, a quitté l'hôpital pour les dernières semaines, et il est sidéré, parce qu'elle est toute seule dans sa chambre, avec un immense sourire. Alors il rentre, il se met à genoux en disant, écoute, j'ai fait ce qu'un papa ne doit jamais faire, ne gardez pas trop de serrure, de sa grande soeur, de sa grande fille, ne doit jamais faire ça. Mais enfin voilà, c'est mon péché, pardonne-moi, mais explique-moi ton sourire, tu n'as personne à qui sourire, tu n'as pas de visite, etc. Réponse, eh bien je souris pour consoler Jésus, parce que Jésus, il souffre lui-même de permettre une souffrance chez moi, il souffre avec moi. Et donc je vais lui montrer que je suis contente de participer un peu à sa passion. Et ça c'est toute la tradition des Christ souriants du Moyen-Âge, on voit Jésus qui sourit sur la croix, comme dit Catherine de Ciel, parce qu'il est comme un petit garçon tout content d'avoir été jusqu'au bout de ce que son papa lui a confié de faire. Voilà. Et des exemples comme ça, on peut les multiplier. Je travaillais il y a 15 jours sur un autre jeune saint d'aujourd'hui, Camille Omole, ce sera pour le prochain volume, donc il est atteint d'un terrible cancer à Paris. Mais alors, rayonnant d'une joie, elle sait qu'elle n'a plus que pour 7 mois, 6 mois, 5 mois, elle dit, mais c'est génial, « Mais maman, je suis prête à aller au ciel, mais qu'est-ce que ça fait de vivre 15 ans, ou 90 ans, ou 100 ans, je n'ai aucune importance. » Ce qu'il faut, c'est qu'on vive intensément ce qui nous a donné de vivre. Or, à 20 ans, j'ai eu une vie formidable, j'ai donné le maximum de moi-même aux autres, je suis contente, je suis heureuse, je ne vois pas ce qu'on peut recevoir de plus. Je suis toute prête à aller vers Jésus. « Mais maman, pourquoi tu pleures ? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Quelle idée ? Mais je vais être au ciel, je vais m'occuper de toi, etc. » La petite Camille, voilà. Et tant de témoignages, comme ça qu'on pourrait multiplier. Et là, on touche du doigt qu'il y a une expérience de joie qui est vraiment un don du Saint-Esprit, et que nous devons mentir, que nous devons cultiver, comme ça nous est donné au départ, en petit, si je puis dire, vous voyez. Et c'est là le rapport entre Tabor et Gethsemane. Ça nous prépare à la fête de la Transfiguration. En pleine gloire sur le Tabor, Jésus parle de quoi ? Avec Moïse et Élie. Il parle de sa passion qui va avoir lieu à Jérusalem. Et quand il est en pleine passion, au tribunal, devant le Saint-Nédrine, eh bien, de quoi il parle ? De sa gloire. Vous verrez le Fils de l'homme venir sur une nuée du ciel, alors qu'il est ruisselant de sang, couronne d'épines, et tout le reste. Il a les yeux fixés sur sa gloire, vous voyez. Et au Tabor, en pleine gloire, c'est sa passion. Et il y a un texte bouleversant qu'à Jeunesse Lumière, nous lisons le vendredi saint, de notre chère Jean-Paul II, dans sa lettre pour introduire le troisième millénaire. Donc, c'est une lettre qui est encore valable pour mille ans, moins quatorze ans. Et alors, il nous dit ceci, c'est très beau, on ne peut pas tout lire. Il dit, comment est-ce que Jésus pouvait vivre en même temps ? L'union profonde avec son Père, qui par nature est source de joie. Dieu est joie parce qu'il est amour. On dit toujours Dieu est amour, Dieu est amour. Très bien, mais la conséquence immédiate, c'est Dieu est joie. Et d'ailleurs, dans la Sainte Trinité, chacune personne est la joie de l'autre. Chacune exulte, tressaille, voilà. Et en même temps, l'ingonie jusqu'au cri, pourquoi, pourquoi ? Alors, il dit, pour expliquer ça, il faut regarder les saints, voilà. On prend l'exemple sur les témoins, comme ce que je viens de faire, voilà. Et alors, il va prendre l'exemple de Catherine de Sienne, qui dit, « L'âme est bienheureuse et souffrante, souffrante pour tous les péchés des hommes, tout le mal dans le monde, mais bienheureuse par l'affection de la charité qu'elle a reçue du Seigneur. » Là, il imite l'agneau qui, sur la croix, était bienheureux et souffrant. Et puis, il va citer la petite Thérèse. « Notre Seigneur, à Giotte Mani, jouissait de toutes les délices de la Trinité. Et pourtant, son agonie n'était pas moins cruelle. C'est un mystère, mais je vous assure que j'en comprends quelque chose, parce que j'éprouve moi-même. » C'est pour ça que connaître les saints, c'est la meilleure des théologies, parce qu'on goûte l'expérience de Dieu à travers l'expérience des saints. Et Thérèse achève en disant, « Parce que j'en éprouve moi-même. » Plutôt, c'est Jean-Paul II qui achève. C'est un témoignage lumineux, lumineux, etc. Voilà. C'est très beau que ce soit basé sur les saints pour essayer d'approcher de ce mystère. Et donc, il y a une joie que rien ni personne ne pourra nous arracher. Toujours dans ces dernières confidences. Vous êtes en ce moment triste, vous allez pleurer, etc. Vous l'amentez. Mais, je vous reverrai. Et cette joie-là, personne, donc jamais, ne pourra vous l'arracher. Voilà. Parce qu'elle vient du cœur de Dieu. Et c'est une joie en crescendo qui peut grandir avec notre vie baptismale. Voilà. Et c'est la joie, finalement, de ce que Dieu est Dieu. Quoi qu'il arrive, toutes ces horreurs, ces trucs épouvantables qui hantent nos sommeils, ces cauchemars qui devraient nous écrabouiller, nous savons que tout ça, c'est provisoire. Et que ce monde, où il n'y a pas le nombre d'une tristesse, pas le nombre d'un drame, pas le nombre d'une guerre, pas le nombre du mal, il existe déjà. Même si le « hantent en la joie de ton maître » aura lieu, peut-être seulement dans 20-30 ans, ou peut-être ce soir, le ciel n'est pas le futur. C'est le futur pour moi, personnellement, et pour vous, ici, voilà. Mais c'est l'actualité constante. Nous sommes contemporains de ce monde dont la joie est immortelle. Vous voyez, un petit peu comme une montagne, on est dans la pluie, le brouillard, le gel. Voilà, je me suis en rentrant de Medjugorje, j'étais dans une route très très dangereuse, j'ai une route italienne, la nuit, etc. Je vais prendre un avion à Milan pour arriver ici, pour la Toussaint, voilà. Et donc, on voyait des carcasses de voitures qui étaient tombées à droite et à gauche, des accidents partout à cause du verglas, etc. Alors ça, c'est notre vie sur Terre, voilà. Et puis, je prends l'avion, et en une minute à peine, qu'est-ce que je vois ? Toute la chaîne du Mont-Blanc illuminée par le soleil et le vent. Waouh ! Alors là, l'éblouissement ! Mais pendant que j'étais là, en dessous une heure avant, le Mont-Blanc était là, déjà illuminé par le soleil, c'était là. Mais c'est contemporain, vous voyez, il ne faut jamais perdre cette perspective. D'ailleurs, c'est le but, un des grands buts des apparitions de la Vierge si nombreuse aujourd'hui, c'est justement de nous montrer par périscope interposé, que sont les voyants, de nous montrer notre avenir, notre futur. Voilà ce qui t'attend, même un corps glorieux, aussi glorieux que celui de Jésus au matin de Pâques. Donc, il existe une joie, un trésor, qu'aucun crash économique, aucune crise financière ne peut atteindre, qui ne peut jamais dévaloriser, parce que c'est le cours de la bourse du ciel, si je puis dire. Et qui, voilà, ni l'hiver, etc. Voilà, voilà. Et alors, enfin, là, il fallait un peu vite, oui, terre sainte, tu sais ça, oui. Et notre cher pape François qui dit, la joie de l'évangile jaillit d'un cœur pauvre qui s'est exulté, s'émerveillé pour les œuvres de Dieu, comme le cœur de la mère des pauvres, Marie, qu'elle nous aide à vivre l'évangile, il a incarné les béatitudes dans notre vie, avoir le courage du bonheur. Et il lançait au jeûne à Rion, cette phrase formidable, « Ayez le courage d'être heureux. » « Ayez le courage du bonheur. » Parce qu'aujourd'hui, ça demande un certain courage, d'abord d'affirmer, etc. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir, la deuxième partie, justement, comment vivre cet évangile de la joie, en différents domaines. Mais d'abord, partir de la pentecôte de ma conception. Alors, j'ai l'entendu chaque année là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais ça veut dire que, dès l'instant où j'ai reçu l'existence, la vie, par le Père donnant la vie à travers son Esprit Saint, à travers le cœur de Jésus, et à travers papa et maman, eh bien, les cinq ensemble m'ont donné d'emblée la simple joie d'exister, avant même la pentecôte de mon baptême. J'existe ! Et c'est cette joie de Claire de Cassel-Bajac, c'est l'émerveillement devant la beauté du cosmos, etc. Dès qu'on a un cœur d'enfant, c'est l'émerveillement. Un des grands drames aujourd'hui, c'est qu'on a tué l'émerveillement. Même dans le regard des enfants, on a tout fait, toutes les expériences, on voit tout, 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 tout à la télé. Finalement, il n'y a plus aucune surprise, il n'y a plus rien qui émerveille. Oui, ben oui, mais c'est comme ça, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Plus aucun émerveillement. Je prends un exemple. Une des plus grandes découvertes scientifiques de notre temps, à mon avis, la plus grande, avec tout ce qui relève des nanotechnologies et spécialement de la génétique, de toute la science chromosomique, c'est le plus grand, après un peu plus petit, et c'est qu'on a découvert en 2004, comme vous le savez, on a pu remonter le temps sur 14 milliards d'années, 250 millions d'années. On a pu faire la carte du cosmos seulement 250, 350 000 ans après le pic-pam. C'est quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire. et donc avant la création des galaxies, des étoiles, des planètes, etc. Bien avant. Et ça confirme la Genèse, où tout le monde était intrigué, parce que la première créature, c'est la lumière. Lumière soit, lumière un, jour. Lumière soit, lumière est, jour un. Comme ça qu'il faut traduire. Et tout parle de la lumière. Et c'est qu'après qu'arrive le soleil, la lune et les luminaires. On se dit, mais c'est stupide, c'est pas colérant. Eh bien, on l'a prouvé scientifiquement. Tout est parti dans cette explosion formidable de la lumière, avant même la composition de tous les astres qui ne vont faire que refléter, transmettre, diffuser cette lumière originelle qui nous attend encore, atteint encore aujourd'hui, à travers les rayons. Et du soleil, il y a encore des particules de la lumière fossile qui datent de 14,3 milliards d'années. Mais voilà, on annonce ça. Ah bon, j'ai compris. Aucun émerveillement, aucune stupeur. Mais ça va faire la une de tous les journaux, de la télé. D'inimaginables. On ne sait même plus s'émerveiller des découvertes scientifiques dans tous les domaines. La science, la médecine, etc. Voilà, mais là, je m'emballe un petit peu, je pars sur un autre sujet qui est la création, etc. Voilà. Alors, revenons à nos petites affaires. Donc, la pentecôte de mon baptême. Donc, toute ma vie va être, elle m'est donnée pour déployer mon fameux code génétique baptismal. Pour rentrer au fur et à mesure dans notre patrimoine héréditaire, ecclésial. Tout à l'heure, nous aurons un baptême. Donc, c'est aussi pour préparer ce baptême que je dis cela. Mais, un des fruits du baptême, ça va être le don de la joie divine, bien sûr, mais de la prière. Jésus me donne sa propre prière. Et ici, je voudrais insister beaucoup, parce que devant tout le mal que nous allons voir un peu à la fin, devant le combat apocalyptique que nous sommes en train de commencer seulement à vivre, et que vous allez à vivre encore beaucoup plus intensément dans 5-10 ans, tout est déjà sur place pour ça, nous ne pourrons pas tenir dans la joie sans une intense prière, non seulement dans les profondeurs du cœur, mais enracinée dans la Trinité Sainte. Notre prière, que ce soit nos oraisons, nos adorations, à mon avis, ne sont pas assez trinitaires. On s'adresse beaucoup à Jésus, génial, super, etc. Et puis, on oublie le Père. Personnellement, j'ai une petite prière que j'aime beaucoup depuis un an, c'est-à-dire tout le temps, etc. C'est d'abord devant quelque chose de beau, de merveilleux, de joyeux.